Eh bien, salut tout le monde, c'est Jenna Magnifique et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rise, The Rise of the Tomb Raider. Ah, on va pouvoir tester notre mitrailleuse silencieuse avec notre... Ah, c'est tout, c'est tout, on n'a rien à améliorer d'autre. Donc, aujourd'hui, je sais que je l'ai dit depuis une éternité, mais on va enfin faire le DLC Baba Yaga. Donc, on va peut-être croiser John Wick, hein, qui sait. Oups, c'était pas exactement ce que je voulais faire, mais écoutez, je fais une entrée fracassante. On a un Jaguar ici à buter. Monsieur le Jaguar? Ah-ha, nombre de fois. Ah-ha, nombre de fois que je passe à côté de toi et que j'ai dû t'éviter. T'es en train de me dire? Là, tu me fuis. Là, tu veux plus te battre, là, tu me fuis. C'est ça. C'est à ça que tu veux jouer. D'accord. Bon. Je suis prêt. Ok, je suis peut-être pas si prêt que ça. Je suis peut-être pas si prêt que ça. Ah, t'es nommé de la vie! Dude! Oh my god! J'ai eu... Je l'ai eu! Je l'ai eu, la peau magique! Je l'ai eu! C'était le Jaguar! C'est une peau de Jaguar! Ok! Bon, ben, avant, avant, avant d'y aller, on va enfin se fabriquer... Ah-ha! La poche de munitions pour fusil... C'est bien ça que je voulais faire, hein? Attends. C'est ça que je voulais faire, right? Parce qu'il y a juste un Jaguar. Fait que si tu me dis qu'il faut que j'améliore deux affaires avec cette peau-là, moi, je vais être fâché. Tu me confirmes? Ça prend pas de peau de Jaguar. Ça prend pas de peau de Jaguar. Le pistolet, il me prend pas de peau de Jaguar. Oui, il me prend de la peau de Jaguar. Il m'en prend une. J'en ai trois dans l'inventaire. Est-ce qu'il m'en faut d'autres? Apparemment... Non, ça, c'est amélioré. Juste pour m'en assurer. Ici, il m'en faut une aussi. Donc, ça fait deux peaux de Jaguar nécessaires. Très bien. Pour ce qui est du piolet, ça va. Pour ce qui est de l'arc... Ça va, il me demande pas de peau de Jaguar. Je sais pas c'est quoi cette espèce de... Maintenant, il y a des lingots avec des roches. C'est peut-être des lingots qu'on va trouver dans la grotte. Parce que pour l'instant, c'est peut-être lié au fait que ce soit le DLC. C'est peut-être des améliorations qui s'obtiennent seulement avec les DLC. Donc, avec des ressources qui se trouvent uniquement dans le DLC. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais ça me fait deux. Et l'amélioration m'en demande deux. Donc, j'ai pas le choix. Il va m'en manquer une. Dans tous les cas, il va m'en manquer une. Ah. Ça, c'est tout amélioré. Bon. Je sais pas exactement pourquoi je voulais transporter plus de munitions de fusil. Pourquoi je voulais ça déjà? Plus de munitions de fusil. Bah, il me semble que j'en ai en masse. Non, ce que je voulais, moi, c'était plus de ressources. Je l'ai déjà. La sacoche pour transporter plus de ressources. Ouais, ouais. Ok, on va améliorer les armes. Les munitions, c'est pas grave. Un petit peu de challenge. Donc. La capacité de munition. Pour avoir un chargeur. Non, c'est pas ça. C'est, 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 c'est. Ben voyons. Ben. C'est celle-là. Oui, oui. Il manque des pots normal. Pour le recul. Oui, ben oui, je veux ça. Le recul, c'est important. Pour le pistolet, c'est aussi des pots. Donc, il va falloir que je fasse attention. Ok, 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 ok. J'avais pas de problème de munitions avant ce jour. Parce que j'utilisais l'espèce de grosse carabine qui tout shot tous les ennemis. Mais depuis que j'utilise le fusil d'assaut, c'est une autre histoire. Allô? Ça vibre. Il y a un piège? Ou sinon, il y a un trésor? Attends, ma manette, elle vibre. Ah! Yes! Ok. Ben, est-ce que les minerais ici... Euh... Non, ben, sa coche est pleine, apparemment. Je peux pas les récupérer. Donc, ça doit pas être des minerais spéciaux, d'abord. Donc, je rappelle... Je rappelle... Qu'est-ce que je fais, déjà? Qu'est-ce que je rappelle? Je rappelle que je cherche... Euh... Le grand-père disparu de Nadia... Dans les canyons de l'Est. Ah, ben... Les sept pièces que je viens de récupérer, c'est pas des pièces bonus, c'est les pièces qui étaient déjà affichées sur la minimap. Donc, ouais, me semble que c'est une histoire de... Lara, j'ai trouvé une radio sur l'un des envahisseurs que tu as tué. Tu m'entends? 5 sur 5. Je peux écouter les fréquences des envahisseurs pendant que je me soigne. Je te ferai signe si j'entends quelque chose qui pourrait t'aider. On avait trouvé cette fille-là blessée dans un casier. Elle nous avait dit... Eh, j'ai perdu ma grand-mère! Elle est comme... Elle est mon grand-père. Je sais plus, en tout cas. On était comme... Ok, on va l'aider parce qu'on est Lara Croft. Puis Lara Croft, ben... Elle aide tout le monde. Sans se poser de questions. Très altruiste comme personnage. J'ai pas besoin de ce feu-là. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le vallon maudit, Nadia? Mon peuple vit de cet endroit depuis des siècles. Lorsque les soviétiques étaient ici, ils ont essayé de construire un avant-poste dans le vallon. Mais ils ont énervé Baba Yaga. Elle les a tous rendus fous. Grand-père m'a beaucoup parlé d'elle. Elle vit dans une maison magique qui marche sur les pattes d'oiseau. Et tu y crois? À la maison aux pattes d'oiseau? Je fais confiance à grand-père. Il était au goulag lorsque les soviétiques ont emmené ma grand-mère dans le vallon pour les aider à étudier les ruines. La sorcière l'a tuée. Et il ne l'a jamais oubliée. Une sorcière? Tout droit sortie d'un compte russe? C'est assez improbable. Ben... Fais attention. Il y a quelque chose dans ce vallon. Il n'arrive rien de bon dans ce lieu. J'ai vu comment l'arrêt, là. Mais c'est totalement improbable. Dit-elle pendant qu'elle recherche la source de la vie éternelle. Merde. Attention. C'était peut-être pas une bonne idée. En fait, j'ai sauté parce que je pensais que c'était en train de s'effondrer. Il s'envoie que c'était une mauvaise idée. Oh well. Merde. Attention. Rookie. On y va. J'aime beaucoup cette force de... d'escalade, là. Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Putain. T'as entendu? C'était la force. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es tombée, Lara? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je sais pas. Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Overwatch. C'est l'équipe Bravo. Oh non, l'extraction immédiate. C'est... Oh merde. C'est quoi ce bordel? C'est... Elle marche. Comment? Putain de... Oh merde. C'est un peu ridicule. Ça, ça va s'effondrer. Ça, c'est la sortie. Le chemin pour rentrer, il est par là. Ce qui va se passer, c'est que je vais marcher là-dessus. Ça va s'effondrer. Après ça, je vais aller là. Ça va être barré. Après ça, je vais descendre ce chemin-là. On va faire la mission. On va ressortir par là. Puis, on va revenir sur nos pas en tirant une flèche de là à là. Est-ce que j'ai raison? Ah! Vous pouvez m'appeler le devin. C'était écrit dans le ciel. Bon. On va tirer une flèche tout de suite. Tirer la flèche tout de suite, comme ça, ça va être fait. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Là, elle m'a dit que je n'avais pas besoin d'entrer là-dedans, mais je vais le faire pareil. par esprit de contradictions. Deux! C'est seulement quand c'est enterré. Il me manque les outils pour interagir avec ça. C'est pas grave. Ah! J'ai bien fait de passer ici en premier. C'était une sorte d'hôtel. Les pèlerins venaient prier ici. Mais, attends, mais il y a énormément de documents d'une valeur inestimable. Mais, Lara, mais... Tu as rien à dire là-dessus? Il y a juste lui que tu trouves intéressant. Il y en a genre des dizaines sur le mur. Sans cet endroit divin... C'est moi qui dis. En hommage à un éclaireur disparu depuis longtemps qui a dirigé le prophète à travers ses montagnes. Le micro est un peu loin. Je suis désolé. Peut-être que vous m'entendiez mal. Sans cet endroit divin... Attends, c'est quoi? Un éclaireur qui a dirigé le prophète à travers... OK, OK, OK. Dans cet endroit divin creusé par le vent dans la roche, nous nous serions perdus à jamais. Nous connaissons tous l'histoire de l'éclaireur qui l'a découvert. Mais rares sont ceux qui savent que nous avons frôlé la mort. Nous étions perdus dans les montagnes sans nourriture et sans espoir. Nous commençions à douter du prophète lui-même. Oh, hérésie! Mais l'éclaireur a entendu le son et l'a interprété comme un signe. Seul, il a escaladé ses parois guidées par la musique et là, il a vu notre salut. Cet hôtel ne célèbre pas seulement le courage de cet homme mais aussi notre foi inébranlable. qui aura entendu une musique. Pourquoi je peux interagir avec? Merde! Le contrepoint est coincé. Ah, d'accord. Bon! Je dois frotter. Mais là, j'ai 136. Il me manque quatre! Quatre! Le vallon maudit n'est plus très loin. Il te suffit d'emprunter la passerelle en bois le long de la falaise. Oui, oui. Quatre petites pièces d'or de rien du tout. Allez! Une étoffe rituelle portée par les prêtres pendant la messe. Très bien. Euh... Bon. Yuppi! Yuhu! Attention! Ça va s'effondrer! Ok, apparemment non. Euh... Oui! Yuppi! Oh! C'est... Décidément, euh... Ce chemin de montagne-là, euh... Il me réussit pas. Ouais... Tu peux clairement sauter là, là. T'as déjà fait... T'as déjà fait pire que ça? Ben oui. Voyons. C'est normal. Ça nous arrive tous d'avoir une petite faiblesse dans les genoux. On dirait que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le valent. C'est pas un vrai campement. Y'a pas un vrai feu de camp. Je peux pas... Je peux pas s'en regarder. Pourquoi il se serait installé là au lieu de s'installer là, en fait? Ou même carrément à l'intérieur. Il doit vanter, non? T'entends littéralement le vent souffler. Ben, il suffit qu'il... Ben non. Ben non, t'es pas à ça. En plus, regarde-tu donc où? Je veux dire, franchement... Pis toute la chaleur du feu... Non, 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 non. Moi, je me serais installé ici. Bien cosy. J'aurais déplacé quelques roches, là. Comme ça, j'aurais pu me faire une chaise, pis tout. Y'a rien à récupérer. Ma manette, elle vibre pas. À la recherche des quatre dernières pièces d'or. Ah, ce reste donc la musique que l'éclaireur a entendue. Parcourer le Valon Maudit à la recherche du Grand-Père. Oui. Effectivement, c'était notre mission. Abandonner tout espoir. Bon. Voilà qui est rassurant. Ça ressemble à une sortie, si tu veux, mon avis. Ça, ça ressemble à de la lecture. Nadia. Yvan a dû écrire cette lettre pour Nadia. OK. Nadia... C'est qui, Yvan? Ah, c'est-tu le Grand-Père? C'est peut-être le Grand-Père. Nadia... Oui, c'est le Grand-Père. Ça commence par Nadia, ma petite-fille. Bon. À présent, tu dois le savoir. Je me rends dans le Valon pour tuer la sorcière Baba Yaga. OK. Je pars venger ta grand-mère. Il y a de nouveaux arrivants dans notre vallée, des hommes armés qui arrivent en hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais si je veux y aller, c'est ma dernière chance. Tu mérites de connaître la vérité, mes raisons. Ton grand-père n'est pas un sage. Je suis devenu, en travaillant dur, un homme bon pour le bien de ta grand-mère, mais je ne l'ai pas toujours été. Je venais de l'ouest où même un petit village est composé de milliers d'habitants. J'étais un jeune homme paresseux et... Attends, c'est quoi? Pourquoi? Mais non. De l'ouest. Mais genre de l'ouest de l'auté en ce moment? Mais c'est l'Europe. En Europe, t'en as des petits villages. Genre les villages font pas plusieurs milliers d'habitants, nécessairement. C'est quoi cette phrase-là? Ça fait aucun sens. En tout cas, j'étais un jeune homme paresseux et je rêvais d'une vie facile lorsque j'ai rejoint le parti. OK, il parle de l'ouest de la Russie, oui, parce que... Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Il parle de l'ouest de la Russie. Oui, OK, OK, c'est beau. Dans la grande ville. Mais ils m'ont envoyé ici, au bout du monde, pour regarder des hommes et des femmes travailler et mourir de faim, pour participer à leur punition. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment me battre jusqu'à ce que je la rencontre. Ah! Une histoire d'amour entre un soldat soviétique et une locale. Intéressant. C'est pour ça qu'il n'a pas peur d'aller le tuer Baba Yaga, parce qu'il n'est pas né dans la région, lui. Ben, je veux dire, il n'a pas peur. Il a peut-être un petit peu la shake-up, mais rien de plus. Bon, moi, je suis prêt. Moi, j'ai un fusil d'assaut à un moment donné. Est-ce que j'ai vu que j'avais des balles de Magnum dans mon pistolet? Oh, oh! Peut-être t'as transformé en zombie. Oh! Écoute, j'ai joué à The Last of Us. Je sais comment dealer avec les infections au sport. C'est un rêve. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas possible. Ben, là, effectivement, mais c'est cool. C'est cool. Moi, je mettrais ça entre ma chambre et la salle de bain. Comme ça, quand tu te lèves en plein milieu de la nuit pour aller pisser, là, tu as ces faces-là qui se tournent vers toi. Je peux te dire que tu te dépêches. Ah! John Wick? C'est toi? Baba Yaga? Mais non, ce n'est pas possible. mais je suis où? Exactement, mon point de départ. C'est pareil. Pas lui. Ben non, il est littéralement de s'évaporer dans tes yeux. Arrête, s'il te plaît. Oh my God! Oh mon dieu, seigneur. C'était cool. Elle est trop cool la Baba Yaga. Ce qui est drôle avec ces mythes-là, des espèces de dieux ancestraux, de créatures mythiques, quand tu pénètre dans leurs repères, il y a des drogues qui te font halluciner. Ce qui est drôle, c'est que c'est comme une espèce de légende qui se perpétue elle-même. Parce que les gens, ils entendent parler de la Baba Yaga. Fait que quand ils rentrent dans la grotte, les drogues les font halluciner. Et parce qu'ils pensent rencontrer la Baba Yaga, les hallucinations, c'est ce qu'ils voient, dans le fond. Si Lara avait jamais entendu parler de la Baba Yaga, peut-être qu'elle hallucinerait uniquement son père. En tout cas, c'est l'explication scientifique. Est-ce que ça s'applique à l'univers de Tomb Raider? J'en doute. Considérant que la magie existe dans cet univers-là, on l'a bien vu dans le premier jeu. Oui, t'es mort. Oh non! Je pense que Lara est fâchée. Je pense qu'il y a plus... Oh! Oh la 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 la. Je pense que... Je pense que tu l'as triggée là. C'est... C'est pas possible. C'est... C'est juste un mythe. Ouais, c'est comme dans The Witcher. C'est comme dans la saison 2 de The Witcher Euh... Bon... Bon, 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 bon J'imagine que... Ils se sont inspirés des magnifiques Wow! Wow, 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 wow Attends, 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 faut-je me battre contre un bazooka? Qu'est-ce que c'est ça, là? Oui, j'ai bel et bien des balles de Magnum Ah! Oh mon Dieu! Ok, 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 c'est vous les ennemis Mais visuellement, ils sont trop cools Laisse-moi juste... Voilà Aïe, 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 je me fais rouler dessus parce que je ne sais pas viser Je me fais corner, je me fais corner, je me fais corner, je me fais corner Non, 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 non Est-ce que j'ai toujours du soin? Oui! Ah ben là, j'ai mes outils de soin Vous êtes... Cuit! Cuit comme du poulet! Cuit comme... Oui, euh... Hiroshima! Non! Les maisons... Les maisons ne lancent pas des boules à enflammer, Lara! C'est tout! Mon dieu, c'est quoi ce que... Je suis là. Je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à tousser, t'as parlé de fleurs et de pollen et plus rien. Je croyais que la sorcière t'avait tué. Je crois que j'hallucinais. En tout cas, je l'espère. Des hallucinations? Mais... Il y a une fleur dans la vallée qui peut donner des visions, mais elle a peu d'effet. Tu sais ce que c'est, ce combat? Je vois des conduits, des canalisations, de fabrication soviétique, je pense. Ah oui, c'est ça, des produits chimiques. Ça doit être l'avant-poste que les soviétiques ont construit pour étudier les ruines. Ma grand-mère était une chercheuse, ils l'ont née ici pour qu'elle les aide, mais c'est la dernière fois que grand-père l'a vu. Il n'y a eu qu'un survivant, un officier, qui est sorti de là quelques semaines plus tard. Il a dit que la sorcière les avait obligés à faire des choses. C'est... Des... Des choses homosexuelles? Ou... Elle m'a forcé... Elle m'a forcé à faire des choses! Quoi donc? Vous ne voulez pas savoir... Les choses que j'ai faites... J'en fais encore des cauchemars! J'en fais encore des cauchemars! Ok... Ça, ça s'arrache... Il y a quoi ici? Non... Un chemin! Je vois... Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de munitions! Fait que j'ai intérêt à faire attention! Ah... J'en ai jamais tenu ma fille! Ils ont tout pris à Seraphima! Ser... Seraphima! Je n'ai jamais tenu ma fille dans mes bras! Ils me l'ont pris sur la table d'opération! J'ai essayé de me battre, mais ils sont nombreux, et je suis fatigué! Ils m'ont emmené et ont séparé nos trois coeurs! Ils m'ont emmené dans un valence secret où se trouvent d'anciennes ruines! Ils m'ont dit que si je coopérais, je pourrais revoir ma famille! Mais je pourrais jamais faire confiance à ces monstres! Je ne pourrais jamais faire confiance à ces monstres, mais je n'ai pas d'autre plan! Il y a des fleurs étranges ici! L'exposition au pollen a bouleversé mes ravisseurs! Ils ne veulent pas aller plus loin que notre petit avant-poste! Ils m'ont emmené ici dans l'espoir que je trouve un antidote grâce à mon expertise en botanique! Enfin, l'Etat peut se servir de moi! J'acquiesse et je souris! Je joue mon rôle! Mais ils ne me briseront plus! Pour ma fille, pour Yvan, je survivrai! Donc... Donc la Baba Yaga, c'est la grand-mère! Plot twist! Point, point, point! Fait que le grand-père, il s'en va tuer! La grand-mère qui l'avait venger! Qu'est-ce que j'ai dit récemment? Il y a des constructions au-dessus des ruines! Qu'est-ce que tu vois? Mais Lara, j'viens de lire la réponse! C'est la même odeur que les fleurs! Merde! Bien sûr! Elle distille le pollen! Elle en fait une arme! Rien à voir avec la magie, Nadia! C'est simplement de l'ingéniosité! Mais attends! Si elle était humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non? Si elle a trouvé un antidote, on peut aussi l'utiliser! Ouais, mais tu viens de lire dans la lettre qu'elle parle de son Yvan! Ok! Il va falloir déplacer ça! Attends! Ça, ça l'emmène où exactement? Ça le descend! Et puis là, je peux... Comme ça! Est-ce que ça va lâcher? Est-ce que je suis timé? Ouais, ok! Ok! Puis là, ça va mettre le... Ou ça va l'accélérer, je sais pas! On va essayer! Allez! T'es capable! Ouais! Si vous aviez seulement quatre petites pièces d'or, ça ferait mon affaire! Juste quatre! Cela fait des semaines que ces vermines m'ont... Mais là, c'est moi qui lis! Les notes d'une certaine prisonnière soviétique chargée de trouver un remède contre les hallucinations. Cela fait des semaines que ces vermines m'ont traîné hors du goulag, loin d'Yvan et de ma fille, dans cet étrange vallon. Ils m'ont chargé de trouver un moyen de neutraliser les effets inhabituels du pollen qui flotte dans l'air. Je pense avoir trouvé une formule qui fonctionne. L'extrait d'une des graines de la plante. Le foie d'un animal qui se nourrit de cette fleur ayant métabolisé la toxine. Un dérivé de phénotiazine. Ah oui, la fameuse phénotiazine. Tout le monde connaît. Les derniers ingrédients présentent un risque. Ils l'ont en grande quantité dans le goulag, où il est utilisé comme insecticide. Ils pourraient aussi agir comme un neuroleptique... Ok, dans le goulag... Mais attends, mais ils font... Un insecticide? Genre, ils font pousser des trucs dans le goulag? C'est pas censé être en pleine Sibérie, genre, les goulags? En tout cas, tu vois. Ils pourraient aussi agir comme un neuroleptique rudimentaire, puisqu'ils possèdent des similitudes chimiques avec d'autres composés que j'ai étudiés. Mais ils pourraient aussi être toxiques. Je testerai le mélange sur moi ce soir. Tu vois, l'un des prisonniers. Rends-toi au contexte soviétique, là où on s'est rencontrés. Je t'aiderai à trouver ce qu'il te faut. Bon, ben moi, il faut chasser du chevreuil. Ça fait mon affaire. On va pouvoir... En profiter pour aller chercher de la peau. On t'entend pas, Lara! Je suis entrée dans le van maudit à la recherche du grand-père de Nadia. Mais j'ai failli y passer. Mais non. C'était comme... Un conte de fées. Mais vu à travers un miroir brisé et sale. Et... Et papa... Je sais bien que j'ai tout imaginé, mais... Le coup de feu résonne encore dans ma tête. Quelque chose de horrible se passe là-bas. Même si je sais que ce... Ce n'est pas de la magie, c'est... C'est extraordinaire. Il faut que je découvre ce qu'il se passe. Mais d'abord, j'ai trouvé un moyen d'y voir clair. Oui, là, t'es en pleine... T'es en pleine descente. C'est normal que tu vois pas clair. Euh... Bon! Bon, 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 bon... Euh... Non, les experts en machin, on s'en fout. Il y a pas assez d'ennemis pour que les combos, ça valent la peine. Hum... Ça, ça pourrait être pratique, être invulnérable pendant une courte période après une élimination furtive. Mais c'est quoi qu'il appelle une courte période? J'aimerais avoir des données, s'il vous plaît. Genre, c'est trois secondes? C'est une seconde? Maîtrise d'esquive élimination. Ouais... Ouais, 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 ouais... Ça, il va me la falloir éventuellement, mais j'ai... Peu la rechercher plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas rencontré... C'est quoi que pour la grosse bataille, il va sûrement y avoir des gars avec des boucliers. La grosse bataille dans la vallée, là-bas, là. Euh... Pendant une courte... Ça, c'est un mensonge. J'ai pas réellement quoi que ce soit de disponible. Et je crois qu'on peut y aller. Euh, non. Pas par là, mais bien par là. Et j'ai... Il manque toujours quatre petites pièces de rien du tout. Je ne retournerai pas là-bas sans antidote. Ok, là-bas, d'où tu viens, d'accord, tu vois. Le vieillard a été... Une transmission de l'équipe Bravo avant qu'il rentre dans le vallon. Le vieux a été repéré à 7h. Nous avons cru qu'il cherchait à attaquer le complexe, mais il a continué sa route à travers un canyon qui n'était pas sur nos cartes. Nous avons reçu l'autorisation de le suivre de loin. Nous avons déjà rencontré des ruines et d'autres signes prometteurs. Nous essayons de garder notre calme, mais ça ressemble à une découverte importante. Cette prime de découverte sera à nous. Prime de découverte... Attendez, attendez. Faut que je garde le silence pendant ce moment mémorable. Hein? Ah oui, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est le chemin pour y aller. Bon. Récupérer des graines à l'intérieur des cavernes. Récupérer des foies de serre. Elle veut que j'y aille tout de suite, là? Bon, mais on va y aller, de bord. C'est par là-bas. Récupérer des graines et des foies de serre. Bon, on va faire ça. Des graines et des foies de serre. OK. Moment mémorable. Mémorable. Parfait. Euh... Bon, 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 bon. J'ai rien manqué. Attends, non, mais c'est l'entrée. Mais non, mais... C'est pas là que je veux aller, moi-là, là. Euh... Le PS, c'est que j'ai même pas fait ça pour... Pour profiter de la vue, hein. Euh... Oui. Ben, c'est à l'intérieur de la grotte qu'il faut que je les trouve. Donc, euh... On va retourner de là d'où on vient. Voilà. Par ici. Et c'est parti. Des graines. Pis des foies de serre. Mais je suis censé trouver ça là-dedans. Non, c'est dehors. Ben oui, c'est dehors. OK. C'est pour ça qu'ils me disaient que je pouvais utiliser les foies de camp. Fait que c'est n'importe quelle serre. C'est dans mes poches comme mission. Ils... Ils veulent qu'on utilise les... Ils veulent qu'on chasse pis qu'on fouille dans la zone de base. Genre. Bon, ben, on va y aller, hein. C'est un peu dommage. Ce serait le fun que le DLC a une nouvelle zone... Pour la mission. Une zone unique. Une zone différente, un peu. Au lieu de juste nous renvoyer dans la même zone de départ. Encore. Encore. Voilà. Bien. Ben, il se touche. Bon, d'abord, il nous faut les graines. Les fleurs poussent dans les grottes du coin. Il n'y en a jamais assez pour te rendre malade. Tu devrais pouvoir en récolter facilement. Pour les foies, ça devrait être facile. Les cerfs se nourrissent des fleurs. Il te suffit d'en chasser. Et j'ai une idée pour trouver de l'insecticide. Grand-père m'a appris à lire le russe. Je suis en train de chercher dans les listes d'équipements. Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé. Très bien. Je vais commencer à rassembler les autres éléments. Ah, moi qui faisais... Je pense... La mission était parfaitement alignée avec le nid. J'étais sûr que c'était le nid, en fait, qu'il fallait récupérer. Moi, j'étais là. Je faisais super attention pour rien. Tu veux que j'aille dans la grotte? Ben non, c'est un tombeau ici. Récupérez des graines à l'intérieur des cavernes. Récupérez des graines à l'intérieur des cavernes. Mais... Il ressemble à quoi, les graines? C'est une plante spéciale ou... Faut que je me déplace en... ...en regardant la vision de l'aigle? Ah! Ah! Ces plantes-là! Maintenant, il me faut les graines. Est-ce que ça a disparu? Non. Ça n'a pas disparu. Donc, peut-être qu'il en reste d'autres. Je ne sais pas si ça marche de même. ... Lara, tu devrais écouter ça. Je te transmets le message. Toujours recul... ...nouvelle de l'équipe Bravo depuis l'appel de l'étresse. Il va falloir qu'on envoie une équipe de recherche. Terminez la reconnaissance du complexe soviétique et essayez de retrouver la trace de la fille. Elle est liée à la disparition de l'équipe Bravo. Il nous faut plus d'informations avant de vous envoyer là-dedans. Bien reçu. Tu peux te mettre à l'abri? Je suis dans l'un des anciens abris et j'ai installé des pièges à l'extérieur. Dans le pire des cas, je peux utiliser le tunnel souterrain pour fuir. Mais il faut encore que je finisse d'examiner la liste. C'est normal pour toi, Lara? Je ne suis pas habituée à ça. Des gens qui veulent me tuer... C'est pas une chose à laquelle on s'habitue. Reste sur tes gardes. Non 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 non... La 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 la... La 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 la... Comment je peux interagir avec ça? ici il y a du grec à apprendre je veux l'apprendre de grec bon ça brille seulement d'un bord c'est peut-être pour nous indiquer que la sortie est là je sais pas bon je pense que à moins que je pense que ça va être bon pour cette grotte ici il me manque encore 3 graines on va aller dans l'autre grotte là-bas merde il est tombé où ah il est tombé là-bas bon bon c'est dommage que j'aille pas récupérer les foies avant avant ça mais ok je suis pas fou elle descend je suis pas fou elle descend des fois le viseur tout seul il y a une espèce d'assist à la visée quand je vise quelque chose ou vaguement quelque chose elle descend tout le temps le ridicule je pensais que c'était moi qui accrochais le joystick parce que je vise comme une merde ce qui est le cas d'ailleurs mais le jeu il m'aide pas non plus pourtant au mode de difficulté qu'on est il est pas censé bon je sais pas il est où l'autre il est pas censé y avoir de siste à la visée donc je sais pas pourquoi ça fait ça mais je suis pas fou je pensais c'était moi qui étais vraiment genre vraiment spécial bon on a nos deux on a nos on a des pots on a nos deux foies il nous manque juste un petit peu de graines tiens bon les deux houdis sont partis ils sont peut-être tous morts dans notre souffrance ok après ça il va m'en manquer juste une oh le composé chimique dans les notes de grand-mère la phénotiazine je crois que j'en ai trouvé ils l'ont stocké dans les niveaux inférieurs de l'usine de cuivre ils l'utilisaient pour exterminer les termites en été tu es sûre que c'est le même composé Nadia je suis sûre que c'est le composé dans la recette de grand-mère mais je ne sais pas si on peut le boire sans danger on verra bien je m'y rends tout de suite monsieur 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 le loup monsieur le loup monsieur les loup Disparé. Un chien ninja. Un chien ninja. Qu'il l'a cru. C'était faufilé derrière moi. Ça nous fait full de peau. Bon, c'est où que j'aille? Faut que j'aille chercher ces produits chimiques. Aïe, 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 aïe. Comme si on avait besoin d'explorer cette zone-là, encore une fois. Je vais en vomir de cette zone-là. à la fin, là. Je ne veux plus jamais y revenir quand on va avoir terminé. Si il y a quelqu'un qui nous demande de l'aide, on va le laisser crever dans son caca, mon gars. Parce qu'il est hors de question que je revienne ici encore une autre fois. Bon. Il y a un respawn. Il y a un respawn. T'es bien jaune, hein? Oui, t'es jaune. Ouais, mais t'as une... T'as un casque. T'as le casque glamour. Comment je peux les attirer près du baril? Je peux peut-être juste lancer... Oh! Je crois qu'il y a quelqu'un. Ouais, j'ai déjà vu des molotovs mieux lancés que ça. Je veux bien faire les choses. Même si ces gars-là, je les ai tués peut-être. Ouais! Tu m'as trouvé! Félicitations. Est-ce que... Ah, c'est dommage. J'aurais dû attendre un petit peu quand il lançait de quoi. T'es là-bas. Allez, tue-le, 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 tue-le. T'es capable, t'es capable. Yes, sir! Tu pourrais-t-il que tu vises comme une merde? Comment j'ai réussi à me manger un seul tir en jouant comme ça? Ah, vous étiez pas bons! Des grenades fumigènes. OK. Mais ces affaires-là, ça brûle-tu autant que les cocktails molotovs? Ouais, c'est exactement pareil. Bon. J'ai vu tout le temps d'utiliser les flèches empoisonnées. Je pense que je les ai utilisées une fois contre l'ours au tout début du jeu. Après ça, ils me sont complètement sortis de la tête. Bon. Je l'ai trouvé. Je vais mélanger les ingrédients. Des nouvelles de la patrouille. Je viens d'intercepter une autre transmission. Ils sont en mouvement. Ils sont où maintenant? Oh non. Ils se dirigent droit sur toi. Tu pourrais peut-être les esquiver, mais il est sans doute trop tard. Merde. Ils sont en position. Ils sont en position. hey c'est pas poli je suis une dame allez je ne réponds pas d'impatience à vrai dire si ça marche j'en ferai pour moi et te retrouverai dans le vallon je te préviendrai quand j'y serai attend 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 où est ce que ah non ça va pas répondre il me faut une bouteille un explosif quelque chose ouais mais ça ça marche mais je peux pas le lancer c'est ça le problème ça va exploser immédiatement fait que ça fait pas un job ça c'est parfait c'est exactement ce qu'il me faut c'est pas qu'il est pas tombé de l'autre bord c'est beau j'ai comme un peu l'impression de m'être fait arnaquer pour être ben honnête avec vous là vous auriez pas un genre des molotovs par hasard non vous êtes trop cheap pour ça peut-être en haut ici s'il y en a pas en haut tant pis voir que ça a pas marché pourquoi ça a pas marché je veux dire c'est assez puissant pour faire exploser des barricades en pierre mais par contre le petit poster beaucoup trop solide lui oh une bouteille parfait oh je savais qu'il y avait au moins une armoire que j'avais pas ouverte ici 10 d'xp pis une balle de magnum bon et que là euh faut que j'emmène cette bouteille là sans 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 la casser je peux pas la lancer non plus c'est bon c'est des bouteilles très solides parfait bon ça c'est fait non la rape merci ok pis là faut qu'on aille à l'autre bout du monde ici j'ai c'est mais attends mais je me souviens pas je me souviens pas de cette zone là attends est-ce que je me souviens plus c'est là ou c'est là non c'est ça je me souviens de cette zone là mais je me souviens pas de celle là oui ok ben oui c'est euh oui 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 d'accord ben oui je suis nézor 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 ok c'est beau euh bon ben on va aller au feu de camp pis on va aller se téléporter là-bas on va aller se téléporter là-bas oh oh non on va pas oh my god ça fait une heure presque on va s'arrêter là oui excusez j'étais vraiment dedans j'étais très motivé à l'idée de brûler ce poster soviétique d'espèce de poster communiste faut débarrasser le monde de ses énergumènes euh ouais parfait donc j'espère que cet épisode de euh 14 de Rise Rise of the Tomb Raider vous a plu on se retrouve au prochain on va continuer cette histoire là de Baba Yaga on va faire comme oh mon dieu tout le monde était gentil y'avait aucun vrai méchant dans cette histoire mais comme c'est génial pis après ça on va pouvoir continuer l'histoire principale on va aller retrouver Jesus on va aller défendre la vallée contre la grosse armée j'espère que les combats vont être excitants et euh moi je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde salut tout le monde